Salut, c'est Estelle et Jérôme, et cette semaine, on va faire du bateau. Ah bon ? Non ! Et on est au port pourtant ! On est quand même dans un port ! Mais cette semaine, on vous emmène dans la première escale de notre trip terrestre. Bon, il y a quand même des indices, je pense que vous avez peut-être reconnu. Allez, vous embarquez avec nous ! Today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Bah où il nous emmène dans cet avion ? Petit indice, moi j'ai quand même eu le droit au quadruple contrôle de sécurité. Les 4 S là, en bas de votre billet, quand vous avez ça, méfiez-vous, ça veut dire que vous allez passer un mauvais moment. Avec ta tête de terroriste. Mais il y a une part 2 qui est sortie. Mais oui ! Non, vous savez pas ? Bah non ! Bon, me voilà. Hey, il y a Kung Fu Panda 4. Bienvenue à New York. Merci. Allez, je vais le premier à venir à New York. Ça ne m'est pas arrivé depuis des mois. Bon, on va faire quoi là ? Je pense qu'on va rester dans le thème caribéen. Parce qu'on vient de voir à la télé qu'aujourd'hui c'était la parade nationale de la République Dominicaine. Avec comme thème le Méringué. Et ça se passe sur la 6ème avenue. On est reparti pour faire des activités carnavalesques des îles des Caraïbes. Ah oui, on a raté celle de Grenade qui était maintenant. Allez, je peux en venir. Allez, je peux en venir. Un peu de verdure, un peu de fraîcheur. Et c'est super calme. On avait vraiment besoin de la fraîcheur. Allez, viens voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 comme il n'y en avait pas fait ce côté-là. Allez, revoir. On va prendre le bateau. Alors, on a pris ce ferry, qui est gratuit, c'est un bon plan à connaître, qui va à Staten Island. On passe vraiment pas loin de la Staten Island, donc on a un super point de vue. On est au Flatiron, mais c'est dommage, il est en drapeau. Bonjour ! Il est en travaux, donc on va faire un peu l'effet super flat. Oui, il est un petit peu moins flat. C'est très bon. C'est pas mal, quand même. Ouais. Et là, on a l'Empire State Building. Alors, il manque une con, en haut, mais c'est quand même pas mal. C'est classe, hein ? On va aller quand même un petit tour chez Starbucks, au pied de l'Empire State Building. Alors, comme toujours chez Starbucks, il y a un petit problème avec les prénoms. Donc, Estelle, c'est devenu Stella. Mais ça me va très bien. Alors, fun fact, aux Etats-Unis, il y a pas mal de restaurants où les toilettes sont sans genre. Des toilettes non genrées, non binaires, gender-freed. Après la glace, c'est la plus chère de l'histoire, la bière la plus chère de l'histoire. Voilà le café le plus chère de l'histoire. Il y a quand même ça de glace dedans. Et bien, dis donc, c'est fatiguant quand même de faire de la ville. Alors là, on se fait un shoot de ville impressionnant quand même. Et ce qui est bien, c'est de ne pas transpirer tout le temps. Et de ne pas avoir de moustiques et d'avoir un petit peu d'air frais. Et ça, on profite. On fait des nuits énormes. Maintenant, on va prendre l'ascenseur pour aller sur le top of the rock building. Waouh, je pense que c'est la plus belle vue de New York parce qu'on voit l'Empire City Building. Donc, c'est mieux que d'être monté dessus. ... ... ... ... ... ... ... ... Musique Musique C'est marrant parce que New York c'est vraiment un monde vertical. C'est la civilisation qui monte vers le ciel alors que ça fait un an que nous on vit dans l'horizontalité finalement. Dans un monde très plat qu'est la mer avec l'horizon à perte de vue et dans la nature. On est dans un monde finalement où il y a peu de villes et où c'est la nature qui prédomine. Et là c'est tout l'inverse. C'est la culture, c'est vertical, c'est la foule et c'est aussi beau. Waouh, ce qu'elle raconte Estelle, ça déchire. Merci d'avoir visité Top of Rock. Nous vous invitons à explorer le reste de Rock in notre centre. J'espère qu'on reviendra à visiter à nous. Ce soir on a trouvé un petit roadtop le 230 litres. C'est super sympa. Petite bière bien mérissée après les 10 km quotidien. Il y a un petit mousse, c'est à fond. Ils mangent pas tout, ils arrivent. Allez on rentre mais on fait un petit stop par Times Square. La nuit est tombée, on devrait avoir des nages pas mal. Ce matin, c'est Brooklyn. Et nous voilà devant le Manhattan Bridge. Au milieu du pont de Manhattan, il y a une sorte d'ovale comme ça formée par les piliers et on voit l'Empire 7 building juste au milieu. Et encore une des vues iconiques de New York, le pont de Brooklyn devant le sud de Manhattan. Ce qui impressionne à New York, c'est la grandeur de tout en fait. Ici, il me faut rajouter un petit commentaire parce qu'en fait, il y a l'odeur. L'odeur de la marée comme en Bretagne. Bah oui, parce que New York, c'est dans la mer. Il n'y a pas trop de marée on dirait quand même. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça y est là, je crois que je viens de perdre estalou. Qu'est-ce qu'on va faire ? En parfum, j'ai pris Peach and Dream. Pas mal, c'est très très crémeux. Alors, petite déprise glace. La pêche, on ne la sentait pas beaucoup, mais c'était quand même très bon on peut dire. Alors, maintenant, on a des forces, on va faire le pont de Brooklyn à pied. Bienvenue sur Brooklyn Bridge. Et ce qui est magique avec New York, c'est qu'on passe d'une ambiance à l'autre. Après le pont de Brooklyn, le quartier chinois. Allez, on est en Chine. On s'est fait un petit resto chinois, tiens. C'est bizarre, pourquoi chinois ? Allez, changement d'ambiance, little Italy. Mais c'est Robert, c'est la Statue de la Liberté aujourd'hui. Alors, ce matin, on va prendre la ligne New York, pour aller dans le centre. Il fallait s'y attendre, la Statue de la Liberté, c'est... Un peu touristique, quand même. Un peu touristique, mais bon, il faut le faire. Alors, hé, c'est pas parce que c'est touristique qu'il ne faut pas le faire. Pas mal ce mouillage, quand même. Alors, la voilà, ta Statue. Qui est un pont en Gingui, sur ces îles-là. Ouais, parce que là, il a sorti le Gingui. Elle est belle, quand même. Et elle est 100% française, hein ? L'intérieur par Eiffel, et l'extérieur par Bartolby. Ce qui est marrant, ici aussi à New York, c'est qu'il y a constamment tout un balai d'hélicoptères qui tourne autour de la ville. Alors, je ne sais pas si c'est la police ou les chaînes télé à l'affût d'un fait divers. Mais c'est omniprésent, le bruit des hélicos. Allez, suivant, pour entrer aux écoles-vignées, vous êtes la dame ? On aime Estelle. On aime Estelle, Estelle. Oui. Vous êtes ici, vous allez aller à Miami. Vous êtes affectée dans une villa de grand luxe. OK. Allez. Voilà, là, on est sur Ellis Island, dans la salle des registres. 40% des Américains ont un ancêtre qui est passé par Ellis Island, qui a émigré, qui est venu là, qui a donné son nom. Après un long voyage, et qui est venu dans ce pays trouver la liberté. Un pays où tout était possible. Est-ce que ça l'est encore ? Sans doute pour beaucoup de monde. En tout cas, c'est un lieu chargé d'histoire et d'émotions. Donc du coup, nous, nos ancêtres, ils ne sont pas passés par nous. Non. Des millions de gens de toutes les nations qui sont venus ici à la poursuite du rêve. Du rêve américain. Je fais un petit tour chez Apple. Allez. C'est incroyable, c'est au magasin Apple. Bon, ok, c'est un peu du commercial. Après, je viens d'acheter une casquette. Elle n'est pas belle, ma casquette des Yankees. Alors, tu nous emménues ? À la Bourse de New York. On continue sur les traces du cinéma avec le loup de Wall Street. Tu regardes le cours de tes actions chez nous ? Bah ouais, parce que là, ça va bientôt fermer. C'est bon, la fermeture, alors vite... Vite, on vend tout. Salut, c'est Estelle et Jérôme et on vend tout à la Bourse. Allez, nouvelle activité, on prend le tramway aérien. C'est pas spécialement pour aller à un endroit précis, mais c'est parce que ça offre une vue super sur New York. Musique du générique. 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 Et voilà, 20 fameuses pizzas, la pizzeria dans Men in Black. Partout, à chaque coin de rue, c'est une histoire avec un film qui a été tourné. Là, par exemple. C'est le quartier général de Ghostbusters. Là, on est chez Le Bain. C'est le meilleur cookie ever. C'est génial, c'est génial. C'est incroyable, c'est le meilleur ever. On va goûter ça ? Ah non. Ah non ? Déjà, ça pèse hyper loin. C'est incroyable, c'est incroyable. On retraverse Central Park et même en largeur, Central Park, c'est long. Le truc, c'est des énormes SUV noirs. Toutes ces voitures, en fait, c'est des voitures avec un chauffeur dedans qui attendent les gens pendant qu'ils sont au resto, pendant qu'ils font du shopping. C'est les nouvelles voitures de mètres, quoi. Celle-là aussi ? Non, pas celle-là. Donc, un uptown. Bon, ça. Il n'y a déjà pas de tout. Je ne m'attendrai pas, quand même. Alors, c'est local ou express ? On reprend le express jusqu'à la station d'avant. Là, il y a la D. Ça a bien maîtrisé le métro de New York. Donc, on s'est trouvé un petit logement assez loin parce que notre budget ne permet pas d'être dans le centre. Donc, en fait, c'est très facile. On descend à la 135e et il y a une sortie à la 137e parce que nous, notre logement est à la 137e. En plein Harlem, alors c'est toujours dans Manhattan, mais c'est quand même assez excentré de là où tout se passe, qui est plutôt dans le sud de Manhattan. Mais franchement, c'est plutôt sympa. C'est un quartier familial et tranquille. Et puis, comme ça, ça nous fait un petit sas entre la journée frénétique et le moment où on rentre, plus calmement. Et là, on maîtrise tellement bien le métro qu'on arrive à prendre des métros raccourcis. Donc, on arrive maintenant, vu notre maîtrise, à jongler entre le local et le direct. Pour aller le plus vite possible. Pour aller le plus vite possible. Allez, en tout cas, la journée se termine pour nous. Et demain, pour notre dernière journée à New York, on se réserve une petite surprise quand même. On va faire un truc un peu inhabituel. Et là, voilà le quartier où on loge. En direction de la plage, tu vois. Là, c'est une toute autre ambiance ici. Avec les petites maisons en bois, les mouettes, l'odeur de la crème solaire, la plage. Malheureusement, on a les bagages avec nous, ce qui entrave un petit peu notre enthousiasme à aller à la plage. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas moi qui porte, donc c'est facile. Apparemment, c'est pas grave. En plus, c'est parce que Big Big Mac, dans ce bar de Balbonner, c'est juste mon groupe préféré. Alors, j'en ai pris Queen parce que 10 dollars la bière. Direction la baignade. Elle est froide. C'est pas les Caraïbes ici. Non, finalement, ça va. Elle doit être à 25, elle doit être 26. Et voilà, on est à l'aéroport de JFK. Terminal 7. Prêt pour Paris. Allez, il est temps de terminer nos petites escapades pour l'instant et de remplir pour nos familles. Petite pause familiale et pendant cette petite pause, c'est possible qu'il n'y ait pas trop de vidéos en fait. Alors, on sait jamais parce qu'on peut toujours en faire. On a une idée. Si on a une idée, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant si il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, de toute façon, il y aura encore des surprises à venir. À bientôt. Bon, moi, je comprends toujours rien aux règles du baseball. Donc, les mecs qui tapent la balle, les mecs qui courent, d'autres qui attendent. Donc, les mecs qui s'entraient.